Entre les feux de brousse, le ministre de l'élevage et les acteurs concernés engagent en plan d'urgence une double campagne de pare-feu et de constitution de réserves fourragères pour sécuriser l'élevage. A la veille de l'opération, un atelier d'échange et de définition de stratégie d'intervention concertée et organisée ce samedi, nous dit Anne-Marie Gomis. Cette cartographie de la biomasse nous renseigne sur le suivi de la campagne d'hivernage. Et d'après les prévisions 2015 du centre de suivi écologique CSE, les signaux sont ouverts. Le tapis herbacé est largement fourni au niveau du territoire national. Le hivernage a été un bon, et donc le tapis herbacé est très fourni. Donc c'est pourquoi nous lançons l'alerte. Il y a beaucoup d'aide pour le septel. C'est pourquoi nous aussi nous disons que nous devons faire l'effort de protéger ce septel pour qu'au moins le septel puisse prendre la plus grande partie de ce septel. A toutefois, l'abondance de ces pâturages constitue un risque d'amplificateur des feux de brousse, l'une des principales causes de l'insécurité alimentaire du septel. Cette année, le Tout-Puissant nous a gratifié d'un bon hivernage et subséquemment de parcours naturels très fournis en pâturages riches et variés. Quand on dispose de ressources abondantes, il faut penser à demain, à faire des réserves pour pallier les éventuelles périodes difficiles. Devant cette menace pesante, le ministère de l'élevage, en rapport avec les autres ministères concernés, engage un plan d'urgence. Une double campagne de lutte contre les feux de brousse et des constitutions des réserves fourragères. L'objectif recherché est de mettre en place une coalition de tous les acteurs impliqués pour sécuriser les pâturages en général et ceux de la zone silvopastorale en particulier, à travers notamment l'ouverture de pare-feux et la constitution des réserves fourragères. C'est à ce prix qu'on pourra assurer une alimentation suffisante pour notre septel, qui dépend largement de ses pâturages naturels et par conséquent réduire significativement l'insécurité alimentaire permanente qui limite sa survie. Pour rappel, entre 2012 et 2015, l'État a mobilisé plus de 8 milliards de nos fronts dans les opérations de sauvegarde du bétail OSB. En total de plus de 42 000 tonnes d'aliments de bétail vendus à un prix subventionné pour assister les éleveurs. Le président de l'Ontario